Donc pour continuer dans la dynamique des réseaux, on va écouter Jean-Luc Guillaume qui va nous parler justement de la délai de propagation dans les réseaux dynamiques. Merci, bonjour à tous. Donc j'ai 15 titres pour cet exposé, ça parle de délai de propagation, d'accessibilité et de plein de choses. L'idée c'est qu'il va y avoir de la diffusion, il va y avoir des réseaux qui bouillent. Alors c'est des travaux que j'ai fait en pro-dif 6, donc je suis informaticien aussi, je suis le dernier de la journée, donc après ça ira mieux. C'est des travaux en collaboration avec Marcelo Amorine, Jeanne Wittbeck et Vania Conor, donc qui sont d'origine diverse, mais c'est tous des informaticiens aussi. Alors je vais commencer par essayer d'élargir un peu le sujet, parce que je pense que de toutes les personnes qui sont ici, je suis celle qui est la moins dans le côté animal. Et pourtant je suis dans les réseaux, les réseaux sociaux depuis une quinzaine d'années. Donc ce qui sous-tend tous mes travaux, c'est qu'il y a plein de données réelles qu'on va essayer de modéliser par des graphes, par des réseaux. Donc on en a vu pendant deux jours, donc il n'y a pas de problème, dans plein de contextes. Alors bien sûr vous connaissez tous les contextes en sciences sociales, voilà. Donc sciences sociales autour des animaux, l'animal qui m'intéresse le plus personnellement c'est vous. Parce que vous collaborez beaucoup, vous communiquez beaucoup, et je suis capable d'enregistrer à peu près toutes vos communications. Donc quand vous êtes dans cette salle, vous avez tous vos téléphones portables qui sont branchés. Donc votre opérateur téléphonique sait que vous êtes tous ici, proches d'une cellule qui se trouve quelque part. Je vois quelques personnes qui sont sur internet. Donc c'est-à-dire que vous avez une adresse IP, on sait où vous êtes. Deuxième moyen de communication. Avec un peu de chance vous envoyez des mails. Ça fait un troisième moyen de collaborer. Je ne sais pas s'il y a des tweets qui partent depuis la salle et ça arrive. Etc. Donc juste en étant présent dans cette salle, il y a déjà quatre ou cinq façons de communiquer qui sont en train de coexister. Alors l'avantage c'est que je peux tous les mesurer. Là où vous avez de la chance, c'est que je suis incapable de les corréler les uns aux autres. Voilà, je ne peux pas associer votre téléphone portable avec l'adresse IP, votre mail, etc. C'est là où vous avez de la chance. Je ne suis pas Big Brother, voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc on arrive à avoir des données sociales d'amitié, de collaboration dans divers contextes, etc. Donc ça c'est ce qui vous semble familier, on va dire. Même si c'est sur des humains et pas sur des animaux. Je vais au-delà de ça. Et je dois dire que les domaines qui m'intéressent particulièrement ne sont pas forcément ceux-là. Il y a beaucoup de réseaux qui émergent d'applications informatiques. Donc par exemple si vous allez sur Internet, si vous avez un blog, si vous faites des pages web, eh bien vous allez avoir des pages web et des liens entre ces pages web. Et la façon dont ce réseau de pages web est structuré a une très très forte implication. Par exemple, Google se sert énormément de la structure du réseau pour classer les pages. Donc il y a des gens qui parlaient de... Je ne sais plus ce que c'était, les rank and value, les mesures de valeur propre, voilà, qui sont faites à partir de ça. Les pages intéressantes, c'est des pages qui sont soit intéressantes naturellement, soit qui sont pointées par beaucoup de pages intéressantes. Des réseaux complètement physiques comme Internet, c'est des machines qui sont connectées les unes aux autres. Des réseaux d'envoi d'email, des réseaux d'échange de fichiers Lego sur des systèmes père à père. Des systèmes biologiques, donc ça peut être des réseaux de neurones, donc les neurones connectés dans le cerveau. Des interactions entre protéines, des réseaux tropiques, ça peut être des réseaux linguistiques, donc quels mots sont proches dans un sens à définir les uns des autres, des réseaux de transport, etc. Plein de contextes qui a priori n'ont pas grand chose à voir les uns avec les autres. Je vous ai mis trois petits dessins en bas, et il y a trois mots-clés qui sont colorés en violet, et en fait chacun correspond à un des dessins. Et donc en général, bon là je n'ai pas trop le temps, mais en général j'essaie de voir si les gens peuvent deviner quel réseau correspond à quel mot-clé. En général j'ai à peu près une bonne réponse sur six, qui correspond à peu près à la réponse aléatoire. Pour une raison principale, c'est que ces réseaux se ressemblent. Donc ils se ressemblent à la fois si je les dessine. Donc ça c'est un réseau de neurones d'un vert, ça c'est un réseau de collaboration sur un site internet, et ça c'est un réseau entre mots dans un texte. Mais l'idée c'est que si je les dessine, bien sûr on arrive. On arrive rarement à dire des choses pertinentes sur des dessins de ce taille, mais même d'un point de vue topologique qui se ressemble. On a vu plein de mesures, de coefficient de clustering, de densité, de tout ce que vous voulez, de présence de communauté. Et c'est des choses qu'on retrouve avec des valeurs qui sont assez proches sur tous ces réseaux. Voilà. Donc ça c'est l'idée, et comme on a plein de réseaux qui se ressemblent, et bien on a deux solutions pour jouer avec ça, soit on en prend un et puis on s'y intéresse, et on joue avec. C'est ce que font certaines personnes avec des réseaux d'animaux particuliers, donc essayer de les étudier en profondeur pour vraiment comprendre ce qui se passe, aller au-delà du pur réseau, essayer d'avoir une information plus forte. Ou alors il y a des gens dont je fais partie qui étudient plutôt le problème général, donc on étudie moins les choses en profondeur, mais on a une vision plus globale. Et donc on va pouvoir introduire des nouvelles métriques, qui auront du sens ou pas, introduire des nouvelles méthodes de calcul, etc. Voilà. Donc ça c'était l'état de la science il y a 15 ans on va dire. 98, les premiers travaux qui ont commencé à unifier un peu tout ça. Les travaux plus récents, y compris au sein des sociétés animales, montrent que l'un des aspects qui est le plus important dans tout ça, c'est l'évolution des réseaux. La structure c'est important, mais la façon dont les réseaux se construisent et dont les réseaux évoluent, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Alors derrière ce terme évolution, je place deux choses. Il y a un workshop international qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Dynamics On & Off Complex Networks. Donc vraiment pour dire qu'il y a les aspects dynamiques, on peut les voir de deux façons. C'est soit le réseau qui évolue, c'est mon premier point, donc c'est la topologie elle-même qui va évoluer, il va y avoir des sommets qui vont apparaître ou disparaître, donc des animaux qui vont mourir ou qu'on va réintroduire dans le groupe qu'on observe, des liens qui vont apparaître ou disparaître, donc des amitiés qui vont se former ou des conflits qui vont apparaître. Et donc les questions qu'on va se poser, c'est comment mesurer ces réseaux d'abord. Donc j'ai un peu plus de chance que vous en général, parce qu'on a beaucoup de façons de mesurer simplement, sans avoir besoin de prendre des photos, des films et de dépouiller tout ça. Ça je dois dire que c'est un truc qui me fait peur quand je vous vois faire. Voilà, c'est très très bien, mais le temps passé est juste phénoménal. Comment décrire ces réseaux ? Donc on sait décrire des réseaux statiques, c'est facile. On a plein de propriétés, on a plus de propriétés que ce qu'on utilise en général. Dès qu'on parle de dynamique, et Frédéric l'a un peu dit juste avant, on n'a plus de moyens vraiment de décrire la dynamique d'un réseau. Donc dire, ce réseau évolue comme ça, je ne sais pas faire du tout. Et je pense que personne ne sait faire. Des questions de modélisation, comment générer des réseaux qui ressemblent un peu à ce qu'on observe en pratique, et aussi comment calculer des choses sur ces réseaux. Parce que ce n'est pas tout d'avoir des réseaux, d'avoir des propriétés, il faut encore être capable de les calculer. En tant qu'informaticien, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des méthodes pour calculer des propriétés qui passent à l'échelle. Donc que je puisse calculer sur des réseaux à 10 sommets, c'est bien. Mais en général, on peut tout calculer sur des réseaux à 10 sommets. Sur des réseaux à 100 sommets, c'est intéressant. Sur des réseaux à 100 millions de sommets, c'est encore plus intéressant. Donc on s'attache toujours à avoir des choses qui passent à l'échelle qui permettent de traiter des gros. Les réseaux animaux ont quelques dizaines de sommets. Réseau Facebook, c'est 1 milliard d'individus. Avec 200 milliards de connexions. Donc là, il faut commencer à travailler de manière éthique si on ne veut pas y passer la nuit. Donc ça, c'est la première chose, dynamique des réseaux. Et la deuxième chose, c'est la dynamique sur les réseaux. Donc c'est plus des modifications de l'état des individus. Et donc nous, quand on parle de ça, on prend souvent l'analogie simple de l'épidémiologie. On a des gens qui sont sains, des gens qui sont malades. Et donc si vous êtes en rencontre, si vous êtes sain, mais que vous contactez quelqu'un qui est malade, il va, avec une certaine probabilité, vous refuser sa maladie. Donc le réseau ne change pas forcément, mais l'état des individus dans le réseau va changer. Voilà. Et donc en général, on s'intéresse à essayer de comprendre les phénomènes de diffusion. Et bien sûr, on peut faire les deux en même temps. On peut étudier une dynamique sur les réseaux qui bouge. Voilà. Et donc ça, c'est l'un des sujets qui m'intéresse actuellement, avec des choses autour de la dynamique. Et donc on se pose des questions, par exemple, savoir combien de temps il faut pour, qu'une information, qu'un message atteigne tout le monde dans un réseau. Sachant qu'il y a des liens qui vont se créer, disparaître. Combien de temps il faut pour que je puisse atteindre tout le monde ? Est-ce que je suis capable d'identifier des personnes qui sont capables d'envoyer facilement à beaucoup de personnes, ou des personnes qui sont plutôt aptes à recevoir, ou même des gens qui vont plutôt être aptes à propager des messages ? Voilà. Ce n'est pas forcément les mêmes rôles dans un réseau, les gens qui vont transmettre au souverain. Et bien sûr, idéalement, on aimerait comprendre en profondeur les liens entre l'évolution de la topologie et l'évolution de la propagation elle-même. Voilà. Est-ce que certains types d'évolutions vont faciliter la propagation d'une maladie ? Il y a un film qui vient de sortir il y a deux jours sur une maladie qui se transmet par la morsure. Voilà. J'ai vu que la bande-annonce pour l'instant, mais paraît-il que l'humanité mourrait en 90 jours en cas d'attaque de zombies. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine propagation. Donc, si on isole des groupes de personnes, est-ce que ça peut ralentir ou pas la propagation ? Voilà. Alors, les types de données qu'on étudie quand on joue avec ça, en général, c'est des traces qu'on a collectées en informatique plutôt de manière automatique. Et en général, ce dont je vais parler par la suite, c'est des traces de proximité. Donc, on a des personnes qui sont équipées d'un device électronique quelconque. Ça peut être un capteur Bluetooth, ça peut être un téléphone portable, ça peut être ce qu'on veut. Et on va juste être capable de comprendre si deux devices sont à proximité l'un de l'autre. D'accord ? Donc, s'il y a deux téléphones qui sont proches l'un de l'autre, on va pouvoir se rendre compte qu'ils sont proches l'un de l'autre et on va enregistrer dans le graph dynamique l'existence d'années entre eux et deux sommets. Donc, c'est égal, hein ? Vous regardez des animaux, s'ils sont proches, vous notez sur une feuille animalique, c'est proche de l'animal Y. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait, sauf qu'on fait plutôt de manière électronique. Et donc, si bien sûr, un instant plus tard, ils sont plus proches, on va supprimer le guide. Voilà, ce qui va m'intéresser, moi, c'est de passer de ce niveau de traces de données que je vais considérer symétrique. Donc, je ne vais pas avoir cette notion de donneur et de receveur en général. C'est une approximation assez violente. Mais dans la plupart de nos applications, qui sont des applications informatiques, si deux machines sont à proximité, elles peuvent communiquer l'une avec l'autre. C'est la possibilité de communiquer qui m'intéresse. C'est une possibilité de communiquer à un seul saut. On sait avec qui on peut communiquer, mais on ne sait pas s'il va pouvoir nous servir d'intermédiaire. Et on rajoute une petite hypothèse de synchronicité, ça veut juste dire qu'on peut compter le temps en seconde, par exemple. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai. Et ce que j'aimerais bien, c'est savoir comment l'information peut se propager là-dedans. Et donc, je vais obtenir une connectivité multi-saut. Donc, je vais pouvoir aller d'un individu à un autre avec des intermédiaires. Donc, juste un petit exemple. Je vais essayer de ne pas me tomber cette fois-ci. Donc, j'ai mon réseau à 3 instants. Donc, à l'instant 0, il est comme ça. Jusqu'à l'instant 1, il reste comme ça. Et ensuite, il change bien ça. Et ensuite, il... Donc, par exemple, je peux envoyer un sommet, un message du sommet E ici vers le sommet D à l'instant 0. Ensuite, mon sommet va garder l'information. Il va attendre un peu. Le réseau va évoluer. Il va pouvoir transmettre l'information A au sommet D. D va attendre un peu. À l'instant 2, il va pouvoir transmettre de B A. Donc, c'est-à-dire que j'ai un chemin, une route dans le temps et dans l'espace entre E et A. Donc, E peut transmettre de l'information A. Si vous regardez, dans l'autre sens, ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, je passe de quelque chose qui est symétrique à quelque chose qui est asymétrique, de quelque chose qui est à simple saut à quelque chose qui est multisaut. Et j'ai rajouté un côté temporel qui est très très fort. Alors, bien sûr, moi, maintenant, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas est-ce que E peut contacter A à un instant donné. C'est qu'elles sont tous les chemins possibles à tous les instants possibles avec tous les délais possibles. Je vais essayer de généraliser un peu le problème. Est-ce que je peux tout pré-calculer pour ensuite répondre aux questions très très simplement ? Et pour ça, je vais introduire un petit formalisme qui est très simple. J'ai une définition à un théorème dans mon exposé. Je vais créer un grave d'accessibilité dynamique. Donc, ça va me dire à un instant donné qui peut contacter qui dans un certain délai. Et donc, j'ai uniquement deux paramètres. J'ai un paramètre delta qui va me donner un délai maximal de transmission. Donc, j'ai dit, j'ai envie de savoir qui je peux contacter en moins d'une heure, par exemple. Et j'ai un deuxième paramètre qui est taux qui me dit combien de temps ça prend pour faire passer l'information suivant à l'heure. Donc, propagation de rumeur, par exemple, il me faut 20 secondes pour propager la rumeur et puis j'ai envie de savoir au bout d'une heure ou plus tout ce que je peux faire. Et donc, dans mon grave d'accessibilité dynamique, donc, c'est un grave dynamique, à un instant donné t, je vais avoir un lien entre a et b si je peux partir de a à l'instant t, arriver à la destination au plus à t plus delta, donc dans le délai fixé, en ne passant pas trop de temps pour transmettre tout ça. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, juste un petit exemple là. Donc, j'ai mon réseau ici, et même que tout à l'heure, je prends un délai de transmission de une seconde. Comme mon réseau change toutes les secondes et qu'il me faut une seconde pour transmettre, vous voyez que ça va tout synchroniser assez fortement, et donc, on grave l'accessibilité dynamique avec un délai de une seconde. Il me faut une seconde pour traverser un lien, j'ai une seconde pour arriver à destination. Je vais juste pouvoir suivre les liens dans le graphe. Donc, mon grave d'accessibilité dynamique à l'instant zéro, ce sera exactement mon graphe à l'instant zéro. Si par contre, je m'autorise un délai de deux secondes, vous allez obtenir ce réseau-là. Donc, c'est tout ce que je peux faire là-dedans, plus tout ce que je peux faire une seconde plus tard, plus toutes les combinaisons de chemin où je vais commencer d'un côté et finir de l'autre. D'accord ? Vous avez deux jours pour faire un chemin, vous pouvez rouler le premier jour, passer la nuit quelque part, rouler le deuxième jour, ou alors ne rien faire le premier jour et rouler le deuxième jour, ou rouler le premier jour et vous arrêter le deuxième jour. Donc, ça, c'est une définition très simple qu'il y a plein de choses qui sont simplifiées à l'extrême, notamment le fait que les temps de propagation soient les mêmes. Dans tous les cas, ça, c'est des choses qui sont vraies dans, je pense, aucun contexte. Il y a toujours certaines transmissions qui ne prennent plus longtemps que d'autres. Alors, juste un petit exemple, donc ça, c'est des données réelles qui ont été mesurées dans une université aux États-Unis, où on a équipé toutes les personnes de capteurs et donc, si elles sont proches l'une de l'autre, on enregistre le fait qu'elles soient proches. Donc, ça nous construit un grave dynamique au cours du temps et on essaye de voir, on simule une propagation et donc, on se dit, on a 20 minutes pour transférer une rumeur sachant que le fait de la dire à quelqu'un d'autre prend 20 secondes. Et donc, on se dit, on a 20 secondes pour propager la rumeur, on se donne 20 minutes en tout, qu'est-ce qu'on peut atteindre ? Et en fait, ce qu'on se rend compte dans ce cas-là, c'est qu'on peut atteindre uniquement les classes elles-mêmes. Donc, tous ces groupes-là, c'est des classes, les ronds, c'est des élèves, les clients, c'est des profs. Et donc, si on ne donne pas assez de temps, on ne peut pas sortir l'information de l'endroit où on est. C'est comme si je lance une rumeur ici, il doit rester encore 8-9 minutes d'exposé. Voilà, si je vous donne 10 minutes pour sortir la rumeur, vous ne pourrez pas la sortir sauf si quelqu'un sort de la salle ou l'envoie avec son téléphone. Par contre, si on prend plus de temps, ce qui va se passer, c'est qu'entre les cours, il y a des pauses. Des étudiants qui ne sont pas dans la même classe vont se rencontrer pendant les pauses et vont pouvoir s'échanger des rumeurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici, il y a des histoires de couleurs aussi. Quand les liens sont jaunes, c'est que c'est symétrique. Donc la rumeur peut être échangée dans les deux sens. Quand c'est rouge, ça peut aller que dans un sens. Et donc on voit qu'on va avoir des phases ici qui vont nous dire très très asymétriques. Donc on pourra propager beaucoup plus d'informations que là, parce que j'ai un délai plus grand, j'ai 40 minutes au lieu de l'un. Mais la plupart du temps, je vais pouvoir transmettre que dans un sens. Donc ça va être plus de possibilités de propagation, mais pas forcément de manière complètement semide. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on veut étudier ces grades d'accessibilité ? Je ne vais pas passer mon temps là-dessus, mais ça permet de répondre très très facilement à des questions qui sinon ne sont pas forcément triviales. Donc par exemple, si je veux savoir est-ce qu'une personne peut atteindre beaucoup d'autres personnes dans le réseau, j'ai juste à regarder son degré dans le grade d'accessibilité. Ça va donner toutes les personnes qu'elle est capable d'atteindre. Donc je n'ai plus besoin de faire de calcul, de chercher des chemins dans le grade. Je regarde juste le degré d'un sommet, je sais toutes les personnes qu'elle est capable d'atteindre dans le temps et dans l'espace. Donc on peut faire ça pour les émetteurs, les receveurs. On sait combien de temps ou combien de personnes vont pouvoir s'envoyer des messages dans le réseau de manière complètement globale. Si je suis dans ce cas-là, j'ai envie que tout le monde ait la rumeur, je vais pouvoir savoir à combien de personnes je dois confier la rumeur initialement. Donc là je sais que si je mets une source de rumeur dans chaque salle de classe, je vais pouvoir atteindre tout le monde. Si je ne le fais pas, je vais atteindre seulement 10, ou 15% de la population. Donc on peut répondre à des questions comme ça de manière très simple par là-dessus. Et donc après, si on se pose des questions d'un point de vue purement informatique, la question qu'on va se poser c'est comment est-ce qu'on calcule le graphe d'accessibilité. Et donc là, je vais aller vite. Je vais introduire une petite notion de composition. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais dire que le graphe d'accessibilité composé entre un délai delta et un délai mu, donc j'ai le droit d'attendre delta ou d'attendre mu, soit je fais tout dans mon premier délai, donc je fais tout mon parcours le premier jour, soit je commence le deuxième jour et je fais tout le deuxième jour, soit je trouve un endroit où m'arrêter le soir du premier jour et je fais une première moitié du trajet le premier jour et une deuxième moitié le deuxième jour. Voilà, donc je peux dire que mon graphe d'accessibilité dynamique avec un délai de deux jours, c'est juste la composition du graphe d'accessibilité avec un délai un jour plus le graphe d'accessibilité avec un délai un jour. Donc ça c'est très simple, très beau, ça ne marche pas du tout. Et pourquoi ça ne marche pas ? Je ne vais pas trop vous le dire mais la raison principale qui fait que ça ne marche pas c'est qu'on a le droit de voyager la nuit et donc on a le droit d'être en train de se promener entre le premier jour et le deuxième jour. Et ça, ça complexifie juste tout de manière extérieure. Après il y a d'autres problèmes en plus parce que sinon c'est pas rigolo. Voilà, donc au final on a quand même réussi à faire un algo, donc une méthode de calcul de ce graphe d'accessibilité dynamique qui est assez efficace et on obtient des résultats de ce genre. Donc ça c'est toujours sur mes données d'école. Ce sont des données qui sont assez petites. 782 individus suivis pendant 7 heures en permanence et j'ai 704 000 événements de connexion-déconnexion. Et donc on peut voir des choses comme ça. Donc j'ai pris un temps de propagation d'une seconde. Donc là c'est pas de la rumeur c'est une propagation plutôt électronique. Et si je me donne un délai de 20 minutes on voit ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc on a des phases où on... Donc ça c'est le nombre de connexions qui sont possibles entre des individus du réseau. On voit des moments où presque tout le monde peut communiquer avec presque tout le monde. Donc à nouveau le jaune c'est symétrique le rouge c'est symétrique. Et des moments où presque personne ne peut communiquer avec presque personne. Donc là les étudiants sont en classe donc ils peuvent communiquer avec les gens de leur place. Là ils sont plus dans leur place ils sont en pause ils peuvent communiquer avec tout. Si j'augmente mon délai de propagation donc je passe de 20 minutes à une heure ben là sauf vraiment à des moments très très particuliers donc en général c'est pile au milieu du cours sinon ils pourront communiquer il suffit d'attendre la pause vous avez une heure ben vous prenez votre rumeur vous attendez une heure enfin vous attendez 50 minutes au bout de 50 minutes c'est la pause vous balancez l'information à tout le monde. Alors puis si on attend vraiment beaucoup plus comme deux heures ben là on arrive à informer tout le monde tout le temps parce qu'il suffit d'attendre. Donc ça c'est des données qui sont assez jolies où on voit bien un phénomène vraiment purement social. on a fait des études sur d'autres types de jeux de données donc ça c'est des données roller net donc c'est je pense qu'il y a ça dans plein de villes en France voilà des balades en roller dans Paris donc pareil des gens qui faisaient du roller ont été équipés donc il y avait 62 personnes avec des capteurs dès qu'ils étaient proches on enregistrait leur proximité on a 99 000 événements et là on voit à nouveau bien sûr un impact du délai maximal de propagation et on voit qu'on a quelque chose qui est beaucoup moins joli qu'avant. Donc il y a peut-être des choses à tirer de ça mais c'est beaucoup beaucoup moins clair. Voilà et donc je vais conclure. Donc les résultats qu'on a obtenus donc d'abord on a essayé de formaliser un peu ce notion de graphe d'accessibilité dynamique qui nous permet de donner des bornes sur les possibilités de diffusion. Comme on est des informaticiens on a calculé un peu de complexité donc on sait ce que ça nous coûte de le calculer et donc ça nous coûte pour ceux à qui ça parle c'est le nombre d'événements multiplié par le nombre d'individus. Donc c'est pas du tout lié au temps global mais c'est juste le produit du nombre d'événements par le nombre d'individus. Et puis il faut un peu de mémoire parce qu'il faut N fois N cases mémoires donc si j'ai 100 individus il va falloir 10 000 cases mémoires. Donc ça c'est facile mais ça limite à une dizaine de milliers d'individus sur des machines modernes. Ça permet d'analyser plein de choses de manière simple et on a aussi fait plein de comparaisons avec des modèles de mobilité classique. Donc je ne sais plus qui hier parlait de mouvements bronniens mais voilà il y a plein de moyens de simuler des déplacements d'individus et donc on peut comparer ce qu'on observe en vrai aux modèles et on se rend compte que les modèles sont tous très très éloignés de la réalité pour plein de raisons différentes. On a aussi tiré quelques leçons pour les traces réelles et on a montré que sur quasiment tous les trucs qu'on a étudiés faire de la diffusion donc pouvoir envoyer un message à tout le monde dans des délais acceptables c'est pas possible. Il faut toujours introduire plusieurs sources si on a envie d'atteindre tout le monde sinon on est bloqué. Voilà et puis les travaux qu'on fait actuellement c'est essayer de revenir au niveau de l'individu donc les choses dont je vous parlais qui sont les bons émetteurs qui sont les bons récepteurs qui sont les bons propagateurs bien sûr c'est pas une propriété fixe c'est des choses qui évoluent au cours du temps donc essayer de comprendre comment ça évolue est-ce qu'on peut les classifier automatiquement ou pas. Voilà je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Manger ? Questions ? Vous pouvez poser une autre question on va attendre après une autre minute pour lui poser des questions comme vous voulez Est-ce que vous avez pu je sais que vous êtes informaticien et du coup enfin je vous revois ça avec mon petit côté de logiste donc est-ce que vous avez voulu en fait que les individus étaient bons founders ou bons receivers aussi à des paramètres de personnalité pour les humains est-ce que vous travaillez un système à suivre en collaboration ou pas de plus ? Sur ce type de données on n'a aucune information de ce type là vraiment ce qu'on fait c'est plus lié enfin c'est plus leur position dans le réseau que des paramètres externes vous savez pas par principe influencer la position dans le réseau ? Non Sur les données sur ces données là on a juste trois types d'individus donc je vais dire c'est le niveau 0,1 on a les élèves les profs et les employés et autres et on n'a pas plus d'infos donc peut-être qu'ils ont des rôles particuliers peut-être pas ça c'est des choses qu'on est justement en train de faire mais sur la plupart des jeux de données on n'a pas cette information sur les universités ça ne serait pas trop compliqué de mettre sur les pages ou pas de test ouais sauf que là on commence à devenir intrusif tant qu'on fait que ça c'est pas intrusif c'est juste des capteurs on anonymise tout si on commence à rajouter des questionnaires aux étudiants pour leur demander est-ce que vous êtes sympa pas sympa est-ce que vous avez des amis voilà en général on peut faire une enquête donc on arrive à avoir des enquêtes sur des sujets super faciles genre la vie sexuelle des étudiants dans des universités on peut prendre des graves de toucher avec qui pour faire simple mais si on essaye d'avoir cette info plus une autre en général ça commence à bloquer à tous les niveaux c'est pas facile de croiser des infos juste pour l'histoire des heures en classe là si on faisait 20 minutes on voyait bien quand ils étaient en classe ou pas en classe et puis si on faisait 2 heures on voyait plus rien donc est-ce qu'on peut calculer quelle serait la valeur optimale pour pouvoir avoir de l'info parce que finalement là c'est 20 minutes qui apportent plus d'info que les autres apportent moins d'en moins 20 minutes la plupart du temps on peut quand même rien faire 20 minutes dès qu'on est dans ces zones là on peut pas transmettre l'info et ça c'est pas forcément on sait que là ils sont en classe donc ça apporte on sait que là il y a de l'information voilà ça dépend ils sont en classe donc ils peuvent se passer beaucoup d'informations entre eux mais ils peuvent pas la passer aux autres donc c'est et par exemple tu peux calculer si tu voulais qu'une revue à se propage dans toute l'université le temps optimal oui tout à fait là la réponse c'est pas possible on peut jamais atteindre 100% si on donne l'info à n'importe qui au hasard il pourra atteindre à peu près 90% des personnes et si je veux avoir plus de donc c'est la petite cour qui est en bleu en bas donc j'ai pas parlé c'est à combien de personnes il faut donner l'info pour atteindre tout le monde c'est pas beaucoup de personnes c'est deux ou trois mais voilà mais ça c'est des choses qu'on calcule très facilement une fois qu'on a le cadre d'accessibilité donc c'est l'avantage de ce formalisme on peut commencer à répondre à des questions et pourquoi on peut pas atteindre 100% ? il y a des gens qui sont isolés qui viennent pas ou qui viennent qu'à certains moments très précis donc pour les atteindre il faut que la personne qu'ils vont croiser au moment où ils viennent ait déjà l'info sinon c'est juste perdu donc il y a eu des mesures pendant des conférences aussi on voyait bien les gens qui allaient c'était fait en 2005 à Infocom qui avait dû à Miami c'est très bien la plage est très bien à Miami et on voyait il y avait plein de gens qui avaient des capteurs il y avait une cinquantaine de personnes qui avaient des capteurs et envoyaient des groupes de personnes qui n'étaient jamais en contact avec les capteurs donc je pense que je sais où ils étaient j'ai une question sur le petit groupe ça revient un peu à la question de trade en fait ce qui nous intéresse c'est la communication au sein du groupe à ce moment là est-ce qu'il y a un temps maximal qu'on peut calculer pour une certaine taille de groupe pour que tout le monde ait l'info là on peut savoir si tout le monde va avoir l'info oui tout à fait au sein d'un petit groupe si on me donne un groupe on me demande dans ce groupe là quel est le temps maximal là on peut répondre facilement à la question en fonction de la position d'un petit groupe parce qu'il y a des individus qui sont hors de vue je dirais même dans un petit groupe ouais ouais tout à fait d'accord et comme j'ai le droit d'accessibilité dynamique j'ai juste à chercher à un endroit enfin une zone complètement connexe et je peux répondre à ça à la place sinon on en discute cette actuelle par contre il y a quand même une contrainte c'est que donc c'est des choses qui sont assez différentes de ce que j'ai pu entendre hier et aujourd'hui c'est que là la communication doit se faire intégralement pendant l'existence des liens on n'a pas le droit de la faire en plusieurs morceaux si par exemple j'ai besoin de 10 secondes pour parler et que le lien a parlé pendant une seconde c'est à dire je profite d'une seconde et je vais essayer de trouver 9 secondes plus tard dans le modèle tel qu'il est actuellement il faut vraiment voilà s'il y a besoin de parler pendant 10 secondes il me faut 10 secondes d'existence de liens consécutifs ok